Et salut à tous et c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour deux prochains matchs dans cette vidéo Portimonens et Ferreira qui peuvent décider si on peut encore jouer le titre ou pas puisque si on perd ce match ça risque de nous mettre dans la merde et si on perd le prochain match encore après ça nous met complètement dans la merde donc il faut absolument gagner ce match pour repasser devant on a toujours notre destin entre nos mains donc il va falloir absolument gagner ce match et Portimonens est en dernière position du championnat donc ça devrait aller mais on sait que plus on avance et plus c'est le zbeul un petit peu et puis je rappelle que Baoya et Resende sont blessés donc Baoya est un titulaire, Resende était mon super sub donc calme-toi j'ai peur non oui j'ai peur, calme-toi je préfère te le dire, j'ai très peur mais pour l'instant et bien Richards fait le boulot sur le côté à place de Baoya et pour l'instant j'ai toujours mes deux attaquants phares on va dire devant avec notre ami Varela et notre ami Schermitti qui est lui en tête du classement des buteurs en championnat il ne vaut pas beaucoup d'argent je trouve pour le niveau qu'il a je trouve ça assez incroyable mais bon c'est pas grave tant pis nous on s'en fout et tant qu'il empile les buts il empile les buts et c'est déjà bien donc du coup les gars on va tout de suite passer sur le match de Portimonens qui est décisif puisque Porto a déjà gagné son match donc nous il faut absolument qu'on gagne celui-là pour repasser devant et garder notre destin entre nos mains sinon tout sera entre les mains de Porto donc je vous laisse ici les gars on se retrouve à la fin pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous les gars match contre le dernier je crois ils sont derniers eux non ? ou avant dernier un truc comme ça ? on leur dit qu'on veut un gros match puisqu'on est à domicile et qu'on est favoris allez let's go on y va il faut absolument gagner il y a un jeu d'oeil bien joué Yuga Mook allez Pinto oh mon teulia oh d'oeil dommage mais tape dans le fond c'est pas ta mère mon dieu et boum oh la la attends parce que là on a deux points de retard du coup ah ouais on a deux points de retard en fait enfin là on n'a plus qu'un point avec le match nul mais en gros on peut pas se perdre enfin il n'y a pas d'erreur possible quoi j'ai mis ici oh la lorsqu'il sort le gardien je reviens pas et Pinto putain les corners c'est quand même pas la fiesta quoi je pense que c'est le temps qu'il s'adapte un peu lui ça va être pareil comme Varilla il va mettre un an à s'adapter même un nul c'est compliqué ouais non mais là un nul je reste derrière non quoi c'est pas bon oh vas-y les gars faut contrôler là allez le contre bien joué encore côté allez jouer allez me charge oh mais non mais vous il fait n'importe quoi ah c'est de la merde ça par contre attend les touches c'est quoi là que je j'ai fait là ah non putain c'est pas ça que je fasse c'est ça le poteau c'est terrible caldo c'est un peu la ffl de fm ouais c'est exactement ça allez 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 oh mais non mais c'est pas possible gros chermity chermity dommage bien coréen là j'ai des occasions je marque pas quoi aller les gars ah puis là j'ai pas d'attaquants elle sort des cartons au bout d'un moment allez change d'ail change d'ail change d'ail change d'ail change d'ail change d'ail cas ça m'a gobble c'est bien aussi j'ai réussi c'est pas possible et bonjour à toi c'est pire 943 bonjour bienvenue et merci pour le polo tu pourras partager tactique utilisée au cas où elle est sur le discord si tu veux bien joué ça encore aller à droite à droite en paris la elle est sur le discord si tu veux dans vos tactiques fait pour l'exclamation discord et tient accès encore c'est pas possible je vais pas y arriver à marquer allez 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 chubbles c'est pas vrai putain ah c'est terrible je vais augmenter le pressing à la soixante dixième soixante cinquième après cette action on va augmenter le pressing on a des jaunes on n'a pas de jaune on va se demander à s'engager plus on va augmenter le rythme un peu pour l'instant on peut augmenter les passes mais le rythme au moins et ça bien joué et richard va 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 cheval allez va et centraire à terre ou quelque chose mais en force normalement les gars c'est ça qu'on vous demande on va repasser en offensive bientôt bien joué allez matazzo hors jeu gros 700 708 mètres environ on va aller là on va en faire entrer à la chimicante il faut tous la gueule casse les couilles Allez les gars On va jouer quand même Encore, encore, bats-toi Allez, allez, allez Let's go L'ouverture du score On va passer en prud'on Oh putain Ça fait plaisir Je vais au petit carême A crever On repasse en prudent On passe On va demander Matazu Attention, attention Le repli, le repli, le repli Le repli, le repli Le repli, le repli Matazu court là, ta race Bien joué Bien joué J'y pense le long ballon devant Ah oui, nice Allez, donne, donne Oh la barbe C'est pas vrai Oh c'est incroyable On va demander à gagner du temps Mais monsieur, je pense que c'est qu'on aime le foot Putain, je dois marquer là-dessus Allez, Pinto Oh déjà Bien joué God Ah S'il vous plaît, pas de climat Oh mais c'est pas possible hein, c'est pas possible ! Oh la 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 ! Cher missile vas-y va 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 dribble ! Corner, allez gagne du temps, gagne du temps ! Oh la la ce qu'il sort ! Normalement c'est fini là, c'est bon on gagne du temps sur le corner là ! Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas ! Prends ton jaune si tu veux mais on s'en fout, tire pas ! Hahahaha ! Let's go ! C'est la victoire ou pas là ? Sif ! Monsieur l'arbitrage ! Go ! Putain ! J'ai fait plaisir ! 3,39 10G ! Incroyable ! Incroyable ! Ouais il est bien joué hein ! On va arriver là, il va encore prendre une sacoche ! Ouais bon, c'est sorti du match au piège ! 3,39 10G pour marquer un seul petit but à la 74ème minute sur un centre et un service de KM Calafat qui était rentré et qui nous a fait une très très belle rentrée puisqu'il délivre cette passe décisive ! Aucombien importante pour notre ami, cher Miki ! Et on reprend du coup la tête du championnat avant le match de Ferreira ! Donc ça c'est assez cool, voilà ! Et regardez ça, regardez ça cette petite légende ! Ouais quel sens ! Regarde, il récupère le ballon haut et tout, c'est beau ! Non mais c'est beau, c'est beau, calme-toi, c'est trop beau ! Donc on récupère bien sûr la tête du championnat pour un point d'avance sur le FC Porto à 3 matchs de la fin ! Ouais je suis excité, ouais je suis excité, calme-toi, je suis excité, je suis excité parce que voilà on peut quand même faire des dingueries ! Cher Miki va probablement finir meilleur buteur du championnat ! Et ça c'est assez cool parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a eu que pour 1,1 million en plusieurs fois en plus ! Donc on a bien baisé le game quand même ! Et voilà, il a 26 matchs, 23 buts, 2 passes décisives, voilà 7,57 de notre moyenne, 4 fois homme du match, donc c'est assez incroyable ! Et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, on a besoin de lui, on a besoin de ses buts ! Et de son réalisme devant le but, puisque si vous regardez un petit peu, vous voyez qu'il n'a que 18,17 d'IQG pour 23 buts, donc il est plus efficace que ses IQG, donc ça veut dire qu'il est en grande forme en ce moment, ça fait plaisir ! Du coup Porto va se déplacer je crois, ouais il se déplace, alors MRT je ne sais pas c'est quoi le club, je ne me rappelle plus ce que c'est ! Je ne sais plus, il se déplace en tout cas chez le 16ème, et si on regarde un petit peu la fin du championnat de Porto, la fin du calendrier, vous allez voir que c'est quand même pas la fête pour nous, puisque c'est le 16ème, le 17ème, le 18ème ! Donc ça va en fait les mecs ! Ah non mais ça va, ça va, ils sont tranquilles ! Et nous, eh bien on a Ferreira à jouer, je crois que c'est Estoril et Vincente là, mais pour l'instant on va se déplacer à Ferreira, et c'est le match, le match je pense, qui risque de nous faire mal, mais bon on n'a pas trop le choix, voilà on n'a pas trop le choix ! Donc les gars, eh bien on a une 3ème personne qui rejoint l'infirmerie, et ce sera donc Joao Varela qui va rejoindre l'infirmerie pour la fin de la saison, malheureusement, voilà 5 à 8 semaines ! Donc on va devoir se passer de lui, et ça, ça fait très très chier, du coup voilà, il prend un gros moins 2 en courage, parce qu'il a pris une fracture des côtes, donc ça, ça fait chier, et c'est donc, eh bien on en est à faire jouer la chimicante ! Ouais voilà, on en est à faire jouer ce monsieur quand même ! Donc voilà, j'aurais pu, je pourrais faire passer Goebbels devant, et mettre André Diaz sur le côté, mais j'ai envie de faire confiance au côté droit Goebbels-Kassama, et de mettre la chimicante devant, on verra bien, on espère qu'il va au moins bien faire l'intérim, et peser un petit peu sur la défense, sans pour autant être légendaire, on verra bien ! En tout cas les gars, on se déplace pour ce match face à Ferreira, on fera le bilan à la fin pour savoir si Porto a gagné, si nous on a gagné, enfin voilà, qui en est où à deux journées de la fin, puisqu'à la fin on sera à deux journées de la fin après ce match. Donc les gars, c'est parti, je vous mets le match, on se retrouve après pour faire le débrief, comme d'habitude, bon match à tous ces gars ! Allez c'est parti les gars ! Match contre Ferreira ! Euh, du coup, qu'est-ce que je leur dis ? Médias sont élogis ? Non, continuez sur la lancée de dernier match. Nerveux, oh putain, ça commence. Ça commence ! Cher Mity, s'il te plaît, ne te blesse pas, gros, parce que j'ai plus d'attaquants. Oh, ils ont un new gen devant, ils ont deux new gen eux ! Allez c'est parti, bordel. Ah, celui de Tactics, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Ça veut dire qu'il a peu de pros ? Non, pas du tout. Ça, ça veut rien dire, Jacques Dany, absolument pas. Tu peux très bien avoir un mec qui est professionnel et qui augmente encore son professionnalisme, avec le temps. C'est pas un problème du tout, ça. Ça veut absolument pas dire ça, Jacques Dany. Allez ! Montoya ! Le problème, c'est que l'autre, il ne fait pas d'appel, quoi. Bien joué, Goebbels. Dommage. Il fallait faire la passe. Allez, les gars, allez, 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 là, le pressing, là. On est mou, là, j'ai l'impression, par rapport à l'habitude. On est mou, là, l'interception ratée. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable. Merci pour le taf sur les tutos personnalités, entre autres. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup à toi. Tu comptes rester à Gondomar. Non, non, je vais rester à Gondomar. Normalement. Dans cette carrière, le but, c'est d'essayer de gagner avec des champions, avec un club qui partait de D4 de Portugal. Donc, je vais rester à Gondomar, là. Allez. Allez. Croise ta frappe, gros. Eh, Pinto. Pinto, il ne met pas un corner. Et Vasco, il n'en met pas un non plus, quand c'est lui qui joue, c'est cette année. L'année dernière, c'était full corner, cette année, que dole. Eh, t'es portugais ou pas ? Je vais me mettre au cas où, si on dirait... Ah bah non, je ne suis pas portugais, pas du coup. Mais si il absorbe l'entraînement aujourd'hui, alors peut-être. Ouais, non, ça m'étonnerait. Il sera là, t'inquiète. Oh là 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 là, c'est terrible. Incroyable. Ah, casse à mort. Moi, j'ai aimé rater la finale, Michy. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un truc qui arrête pas. Ah, à moins qu'il n'a pas le choix, quoi, tu vois, mais c'est... Si là, ne serait-ce qu'un tout petit truc, c'est rien, tu vois, il va jouer. Salut, Mika. Allez, bordel. Non, 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 non. Oh là 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 là, le second pot est pavard. Incroyable. Il a failli prendre un but d'anthologie. Bien joué. Allez, va. Va, va, vas-y, vas-y, cours. Tu n'as des normaux. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Tiens. Allez. C'est bon. Tu m'as gonflé, toi. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Charmiti. Oui, monsieur. On a insulté les attaquants à la mi-temps. Charmiti passe pour la Chimikon. Frappe de cow-boy. Et laisse fucking go, exactement. Oh, c'est bon. 20 secondes en deuxième mi-temps. Attention. Allez, on fait le pressing, on fait le pressing. Voilà, ça, c'est bien, ça. Allez. Deuil, boum. Ah, dommage. Ah, Tom Sawyer. Ah, fait chier. Quand il perde pour tout. Bah, c'est demain, donc on verra bien. S'il perde pour tout, on est bien. D'accord, l'après-dit était la victoire sur ce matin. Était la victoire sur ce matin. Ah, sur ce match. OK. Non. Non. Pas du tout. Allez, bon dieu. Attention, attention. Devant toi, voilà. Faut écarter, faut écarter. Faut trouver l'aile, là-haut, là. Non, ça, c'est de la merde. Heureusement qu'il est grand, lui. Et doubles. Oh là là, 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 c'est qu'il sort. Putain. Putain, j'ai quand même pas fait rentrer Raposo, quoi. Moi, je vais Vasco. Lui, il fait la course, lui. Tu vois, Pinto, il le fait pas, ça. Oh, non. Ah, non. Il faudrait que je passe en prudent, peut-être. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez. Ah, ça commence à être dur, là. Ça commence à être dur. Ça commence à être très dur. Bien joué. Bien joué. Allez, le contre. Allez, le contre. Charmetti, bien joué. Donne-la. Mais non, Dectable, gros, dans l'espace, putain. Boum. Oh, mais. Frappe, bon Dieu. Non, Richard. Qu'est-ce qu'il fout dehors ? Il a joué Souza. Encore. Il a joué. Allez, allez. Faut faire un appel, là. Bien, ça. Ça. Bien, ça va. Allez, on retient un corner. Faut le pressing, t'as mis ? Non, 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 non. Un cran en dessous du max, le pressing. Vasco. Allez, Vasco. Bien joué, André. Allez, bon Dieu. Attention. Courez, courez derrière. Bien joué. Gagne du temps, gagne du temps, gagne du temps. Balance. Bien, ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Let's go. La victoire. Putain. C'était chaud, là. C'était chaud. Bien joué, là, moi. Ah, j'imagine. Oh, la vache. Salut, c'est quoi le but du jeu ? Bah, c'est de gagner, hein. Le but du jeu, c'est de gagner. Et, oh, quitte, comment ça se passe au Portugal ? On est en train de jouer le titre. Putain de merde. On peut se reféliciter. Putain, c'était dur. Oh, allez, let's go. Prochain match. Aïe, 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 aïe. Jusqu'au bout, on va trembler. Jusqu'au bout, on va trembler, puisque, eh bien, on aurait dû attendre la 46e minute pour un but de la Chimicante sur un service de Shermitty. Et c'est assez incroyable, c'est qu'à la mi-temps, je les ai bougés un petit peu. Et surtout, ces deux-là, où je leur ai dit qu'ils étaient vraiment pas bons à eux deux. Et du coup, coup d'envoi. Hop, paf, ballon Shermitty. Shermitty, profondeur la Chimicante, la Chimicante, un contre un, boum, but. Ouais, c'est bon, c'est bon, calme-toi. Non, mais voilà, ferme-la à tout jamais, ça me dirait. Ouais, non, mais voilà, ferme-la à tout jamais. Voilà, parce qu'on me disait dans le chat, oui, la Chimicante, il faut le vendre. Tout le temps, on me dit ça. Ouais, la Chimicante, il faut le vendre, il faut le vendre. Je dis, mais je peux pas le vendre, il vaut que dalle. Et personne n'en voulait, j'ai essayé d'ailleurs de le vendre à la mi-saison, personne n'en voulait. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer à droite, à gauche, devant. Il peut jouer partout. Il peut jouer absolument partout. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, je me dis, bah, c'est lui qui va jouer, je vais lui faire confiance. Et il m'a donné raison. Puisqu'il va nous délivrer et marquer le but de la victoire. Et là, je commence à y croire, les gars. Ouais, je vais commencer à y croire. Parce qu'il reste deux matchs. Malheureusement, Porto s'est imposé. Et reste à un point de nous. Mais il ne reste que deux matchs. Deux matchs. Et le prochain peut, du coup, décider si, oui ou non, nous sommes champions. Puisque si on gagne ce match et que Porto ne gagne pas, Alors, on est assuré d'être champions. Puisque, ben, voilà, Golavera, on est largement devant. Donc, si admettons, nous, on gagne le match et qu'eux font match nul. Donc, s'ils font défaite, c'est sûr et certain, on est champions. Et s'ils font match nul, on aura... On aura trois points d'avance. Donc, ils pourraient nous revenir dessus, quand même, au niveau des points. Mais par contre, comme le règlement, c'est résultat entre les équipes, Ben, normalement, on est assuré de finir devant, quoi. Normalement, on est assuré de finir devant. Et de toute façon, je crois que... Si on regarde un petit peu, ouais, c'est résultat entre les équipes Et ensuite, différence de but. Et ensuite, match remporté. Et ensuite, but marqué. Partout, on est devant. Donc, ouais, non, mais en fait, partout, on est devant, pour l'instant. Donc, calme-toi, voilà. Donc, le prochain match peut décider si, oui ou non, on sera champions. Donc, voilà. Donc, le ou les derniers matchs seront dans la prochaine vidéo, les gars. Donc, ces deux matchs-là. Et puis, bah... Et puis, bah, voilà. Deux matchs pour rêver, j'ai envie de vous dire. Deux matchs pour rêver. Et puis, donc, ce qui est un peu chiant, c'est que moi, je vais jouer le vendredi et que Porto joue le dimanche. Donc, ça, c'est casse-couille. Ça, c'est un peu casse-couille, je dois vous dire. Voilà, il joue le dimanche, là où nous, on joue le vendredi. Donc, ça, c'est chiant. Mais bon, de toute façon, il joue contre l'avant-dernier. Donc, je ne m'attends pas à l'exploit. Nous, il va falloir qu'on gagne. Si on gagne tous nos matchs, on est champions. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette fin de saison. Donc, les gars, sans plus attendre, je vais clore cette vidéo. Et on va passer à la prochaine vidéo, tout simplement, qui arrivera demain ou après-demain. Et puis, pour le dénouement de cette saison, soyez nombreux au rendez-vous. J'espère que vous allez suivre ces deux derniers matchs qui peuvent être complètement légendaires pour notre saison, puisque c'est quand même incroyable. On vient de D4, on est champions de D4. On monte, on gagne tout de suite le championnat en D3. On monte, on gagne tout de suite le championnat en D2. On monte, on joue tout de suite le championnat en D1. Première année. Ouais, c'est... Non, mais c'est bon, déjà, on est en Ligue des Champions. C'est sûr qu'on finit dans les deux premiers. Donc, déjà, voilà, ça, déjà... J'ai oublié de vous le dire, mais regardez, face de poule Ligue des Champions, face de poule Ligue des Champions. Donc là, déjà, on est assuré de jouer à Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, au fait ? Ah oui, Sergio Pinto, ça y est, je suis en train de faire le... Ah, je suis en train de faire le truc. Je suis en train d'essayer de le faire venir à la maison. Donc, les gars, eh bien, on va clore cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Soyez au rendez-vous pour la prochaine et pour, du coup, le dénouement de ce championnat. Et on espère le titre au bout. En attendant, passez du bon temps sur le jeu, les gars. C'est tout ce qu'il me reste à vous dire. Des bisous et ciao.